Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui je vais vous présenter Système 1, Système 2 par Daniel Kahneman. Il s'agit d'un livre de vulgarisation sur l'état des connaissances à propos des deux systèmes de fonctionnement de l'esprit. Mais le livre ne se contente pas seulement d'en décrire le fonctionnement, il aborde aussi les biais et illusions cognitives qui leur sont associés, et comment cela se traduit dans la vie de tous les jours. L'auteur est psychologue et économiste, ce qui fait qu'une grande partie de sa recherche tourne autour des conséquences de nos biais cognitifs sur nos comportements de consommateurs. Le fil rouge est celui du choix. A quel point sommes-nous maîtres des décisions, petites ou grandes, que nous sommes amenés à prendre tous les jours ? La dernière partie aborde aussi les deux facettes du moi, celui qui expérimente les choses et celui qui se souvient de ce qu'il a expérimenté. Les questionnements soulevés tournent évidemment autour de la mémoire et les implications liées à la différenciation entre le moi expérimentant et le moi mémoriel sont intéressantes. Mais contrairement aux parties précédentes du livre, il manque une chose importante, comment fonctionne la mémoire. Cette dernière partie étant bien moins exhaustive que les précédentes, cela m'a donné envie d'en savoir plus sur le fonctionnement de la mémoire et son rôle dans l'apprentissage. J'espérais trouver dans ce livre de quoi étayer ma réflexion sur l'enseignement, mais il y a peu de réflexion quant aux moyens de se prémunir face aux biais ou tout du moins amoindrir leur efficacité. Le livre abonde d'exemples de protocole afin d'appuyer l'état de la recherche tout en conservant un vocabulaire adapté à de la vulgarisation. Pour autant, cela ne veut pas dire que le livre soit facile à lire. Le style est simple et direct, mais la quantité d'informations à prendre en compte pour comprendre les conclusions de l'auteur implique que le lecteur doit rester très concentré sur ce qu'il lit. Ainsi, bien que la lecture en soit facile et que le sujet m'intéresse au plus haut point, il m'a fallu le lire par petits bouts. Heureusement, le chapitrage par concept donne l'impression de lire à chaque fois une petite conférence indépendante des autres. Il est cependant recommandé de les lire dans l'ordre, car plus les chapitres avancent, plus ils font référence à ce qui a été dit dans les chapitres précédents. C'est un livre qui mérite d'être lu plusieurs fois afin de laisser mûrir les idées et conséquences qui découlent des découvertes faites par Kahneman et ses équipes. Voici un extrait, expliquant ce qui vient de se passer dans votre cerveau quand on vous présente deux mots à la suite sans autre contexte. Les mots sont banane, vomi. En guerre plus d'une seconde, vous avez accompli un exploit remarquable automatiquement et inconsciemment. A partir d'un événement complètement inattendu, votre système 1 a donné autant de sens que possible à la situation, deux mots simples, bizarrement juxtaposés, en reliant les termes dans une logique causale. Il a évalué la menace possible, légère à modérer, et créé un contexte pour de futurs développements en vous préparant à des événements qui devenaient soudain plus probables. Il a également créé un contexte pour l'événement en cours en évaluant à quel point il était surprenant. Vous vous êtes retrouvé aussi informé sur le passé et préparé à l'avenir que possible. Ce qu'il y a d'étrange dans ce qui vous est arrivé, c'est que le système 1 a traité la conjonction de deux mots comme des représentations de la réalité. Votre organisme a réagi par une réplique atténuée d'une réaction à l'événement réel, et la réaction émotionnelle et le recul physique se sont inscrits dans votre interprétation de l'événement. Comme l'ont souligné les spécialistes des sciences cognitives ces dernières années, la cognition est incarnée. Vous pensez avec votre corps, pas seulement avec votre cerveau.